Salut toi ! Aujourd'hui j'aimerais parler d'un truc un peu particulier. Il y a énormément de gens qui s'y prennent au dernier moment pour faire des trucs et au dernier moment ils font... Ils stressent, ils font ce qu'ils ont à faire et à la fin c'est un peu désastreux ou pas. Alors, commençons par le commencement. Là où t'apprends normalement à travailler régulièrement pour avoir de bons résultats c'est généralement à l'école. Généralement tu es censé écouter toute la journée les cours prendre des notes, être actif, poser des questions puis tu rentres chez toi, tu apprends bien ce que tu as enfin tu relis bien ce que tu as appris pendant tes cours toute la journée et puis au bout d'un moment comme tu as appris au fur et à mesure tout ce qui tout ce qui t'a été enseigné tout au long de l'année tu as un contrôle des connaissances et à ce contrôle, voilà, tu restitues toutes tes connaissances. La plupart des gens n'écoutent pas en cours rentrent chez eux, ils n'ont rien compris ils sont fatigués de leur journée parce qu'ils ont dû écouter des trucs qu'ils ne voulaient pas écouter et du coup ils ne foutent rien ils font leur devoir quand ils sont vraiment obligés et arrivé la veille de la date du contrôle ils... genre passent une nuit blanche à réviser et le lendemain ils restituent tout et des fois ils ont des bonnes notes et des fois non. Plus tard, ça pose des problèmes parce que cette capacité à pouvoir faire les choses au fur et à mesure c'est une capacité qui est très utile dans la vie. Par exemple, moi j'ai un programme spécialisé pour le comportement alimentaire et la reprise du sport et si tu veux avoir des abdos un jour tu auras beau te fixer une date où tu dois avoir des abdos si tu manges McDo tout le jour jusqu'à cette date et que la veille tu ne fais que boire de l'eau et manger de la salade et que tu fais 5 heures de sport ce jour-là le lendemain tu n'auras pas d'abdos parce que tu ne peux pas tricher avec le sport tu ne peux pas tout faire à la veille et t'attendre à ce que les résultats soient les mêmes on ne peut pas faire ça ce n'est pas un contrôle donc le défi c'est d'apprendre chaque jour à faire un petit peu que tu en es en vie que tu n'en es pas en vie et cette problématique-là elle est particulièrement intense particulièrement grande dans les métiers freelance et créatif c'est-à-dire que tu as l'inspiration pour un truc tu donnes tout ce que tu as du moment enfin à partir du moment où tu as l'inspiration tu donnes tout 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 pendant je ne sais pas 3 semaines et au bout de 3 semaines tu es cramé et tu n'as plus rien envie de faire et tu ne fais plus rien pendant un mois un mois et demi et tu attends que l'inspiration revienne sauf que en sport que tu es d'inspiration ou que tu n'es pas d'inspiration il faut que tu la fasses ta séance et l'alimentation c'est pareil que tu as envie de manger tes légumes ou que tu n'en es pas en vie il faut les manger donc dans mon programme il faut que j'apprenne même pas aux gens à s'alimenter correctement ils le savent qu'il faut qu'ils mangent des légumes et qu'ils arrêtent de manger des bonbons et qu'ils le savent tout ça ils le savent qu'ils doivent faire du sport et qu'ils doivent manger mieux c'est très simple comme information tout le monde l'a cette information mais c'est pas parce que c'est c'est simple que c'est facile et ça ne l'est pas facile donc oui donc il faut que j'apprenne aux gens à faire un petit peu tous les jours malgré le fait que parfois ils ont envie d'en faire plus malgré le fait que parfois ils ont envie d'en faire pas du tout et prendre du plaisir à faire juste un tout petit peu mais un tout petit peu chaque jour et ça c'est un énorme défi pour beaucoup 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 de gens parce qu'il y en a beaucoup qui veulent partir dans tous les sens faire des plannings détaillés rajouter une rep des pompes tous les jours alors qu'ils n'aiment pas les pompes et que c'est chiant ils oublient la la comment dire oh j'ai plus le mot ils oublient ouais ils oublient de prendre du plaisir ils oublient le plaisir là dedans et du coup t'as beau faire un tabata de 4 minutes un tabata c'est un exercice particulier en sport où tu fais 20 secondes d'effort très intense et puis 10 secondes de récup donc ça fait 8 rounds 8 séries quoi comme ça ça fait 4 minutes et t'as beau souffrir que 4 minutes par jour si tu souffres ça durera 3 jours et t'auras pas envie de passer à la suite quoi donc ouais il faut et d'ailleurs la technique pour rééduquer les gens c'est un de mes patients qui me l'a donné parce que lui il coache des gens pour faire des marathons et du coup souvent pour la reprise de sport pour le jogging et il m'a dit voilà tu prends du plaisir à courir à partir de 3 km donc les gens qui courent 5 km et qui au bout d'un mois s'arrêtent bah je leur fais courir 3 km 3 km pile et au bout de 3 km ils ont envie d'en faire plus et je leur dis non je leur dis non comme ça tous les jours ils ont envie d'y retourner pour faire plus encore et encore et encore et au bout d'un moment on augmente quand ils se sont bien habitués et c'est exactement comme ça que je fais et c'est exactement comme ça que moi je me suis habituée à faire du sport c'est à dire qu'au début j'allais au crossfit il faut savoir que le crossfit c'est un sport qui est très demandeur en énergie et quand tu fais pas du tout de sport il faut être préparé quoi la première séance de crossfit j'ai eu des courbatures pendant 5 jours ça a été terrible et du coup en 5 jours ça a été 5 jours de de sport enfin non ça a été un jour de sport et puis 5 jours de repos et c'est dur au début parce que t'as envie de faire 3 séances de sport par semaine tout de suite parce que tu sais que c'est par là qu'il faut passer pour être en bonne santé et avoir un bon cardio et ce genre de choses du coup ben qu'est-ce qu'il se passe Lolo il entend des bruits dans la pièce d'à côté du coup ben tu fais au début tu fais une séance et puis c'est hyper frustrant t'as 5 jours de repos ensuite tu fais une séance et puis moi j'ai franchement j'ai j'ai dû faire ça pendant je sais pas peut-être je suis restée à une séance par semaine pendant 3 ou 4 semaines peut-être un mois je pense ensuite je suis passée à 2 dans la douleur parce qu'il a fallu aller à la deuxième séance sur mes courbatures ça a été affreux mais de toute façon au crossfit t'as des courbatures tout le temps donc il fallait pour pour passer au-delà de ça il fallait ouais pour progresser de toute façon il fallait s'entraîner sur des courbatures je me rends compte à quel point parfois c'est maltraitant quand même et ensuite ensuite bref 3 fois 4 fois jusqu'à arriver à 5 fois par semaine et puis ensuite j'ai changé de sport pour aller à l'altère infini où le rythme est complètement différent ouais et au début les gens sont hyper décontenancés pendant mes programmes parce que je leur demande de je leur demande de commencer par quelque chose de facile qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je leur demande comment dire je leur dis par exemple s'ils aiment aller à la piscine je leur dis d'aller à la piscine une fois par semaine ou deux fois par semaine la semaine d'après enfin on commence par un truc petit quoi et ils sont hyper décontenancés parce qu'ils pensaient que pour avoir des résultats il fallait que ça soit dur il fallait que ça soit dur il fallait que ça soit horrible que psychologiquement il fallait qu'ils se restreignent que ce genre de choses et moi je suis pas du tout là-dedans je suis pas du tout dans le se pousser encore et un peu plus se mettre au bord du précipice et puis sauter non c'est pas du tout ma façon de fonctionner moi j'aime bien euh j'aime bien plutôt le le bâton et la carotte c'est à dire que les gens je leur montre ce qu'ils aiment et je leur dis si tu fais plus de ce que t'aimes et bien t'auras plus de résultats et c'est pour ça que la plupart du temps ils sont décontenancés parce que je leur dis plus tu fais ce sport que t'adores et plus tu vas changer plus tu manges cet aliment que t'adores mais dans les bonnes quantités et plus tu vas changer et du coup ils sont hyper décontenancés et surtout au début ils ont envie de tout changer en même temps euh le sport et puis l'alimentation et puis arrêter la clope et puis arrêter les sorties et puis euh changer leur sommeil et ce genre de choses et moi c'est vraiment euh un pas après l'autre parce que si tu fais tout en même temps c'est là où tu te programmes pour l'échec quoi euh il faut faire une action où t'es super focus quoi super concentré dessus et une fois que t'as été hyper concentré euh pendant des très courtes périodes or pendant des très courtes périodes de temps mais très régulièrement et que tu sais que tu peux tenir ce rythme indéfiniment et que c'est quelque chose d'acté là aussi euh à partir de là je veux dire tu peux rajouter quelque chose mais qui est encore tout petit euh sur lequel tu mets tout ton attention encore une fois donc une fois que t'as appris à je sais pas aller régulièrement au sport euh deux ou trois fois par semaine bah là tu peux commencer à surveiller ton alimentation enfin surveiller à surveiller tes comportements alimentaires et puis tu changes un pas après l'autre après l'autre et ouais et c'est à partir de ce moment là que euh il faut aussi commencer à se voir comme quelqu'un de euh sportif enfin ouais comment dire comme un athlète quoi qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire par là une fois que t'as appris à travailler régulièrement euh c'est bien mais avant même de commencer il faut se mettre dans l'état d'esprit que si tu fais tout ça c'est parce que tu es qui tu as envie de devenir si j'ai envie de reprendre le sport parce que j'ai envie de devenir quelqu'un de sain et euh de sportif il faut pas que je me dire je me dise j'ai envie de devenir sportif non il faut que je me dise maintenant je suis sportif donc je me je me je me je me comment dire je me comporte comme quelqu'un de sportif donc maintenant je suis sportif donc je vais à la salle euh une fois par semaine pour commencer maintenant je suis sportif je fais déjà du sport régulièrement maintenant je surveille cette partie de mon alimentation mon comportement alimentaire ceci et cela voilà euh donc il y a il y a du coup deux aspects un changement de comportement il y a d'abord apprendre à travailler régulièrement ce qui est très dur je sais que ça a l'air insurmontable pour plein de gens mais euh au final avec des techniques simples on peut y arriver facilement et euh et ouais ça a l'air vraiment insurmontable mais on peut y arriver facilement et puis la deuxième chose c'est de changer d'état d'esprit euh parce que il y a énormément de gens qui ont essayé auparavant de reprendre le sport ont essayé des régimes et qui n'y sont pas parvenus et aujourd'hui ils se disent c'est une énième tentative où je vais échouer et en se disant ça ils se mettent déjà dans un état d'échec cette fois-ci ça va échouer euh où je sais pas si c'est pire ou si c'est mieux mais en tout cas c'est autre chose ils se disent je mets de l'enjeu là-dedans et j'ai tellement envie que ça arrive que le moindre truc peut me déstabiliser et euh me faire tout arrêter j'ai tellement euh fait de régime j'ai tellement repris le sport que cette tentative-là c'est la dernière et je mets énormément d'enjeux là-dedans et du coup à chaque fois que je mange un gâteau euh je fous en larmes à chaque fois que je vais pas au sport euh je suis complètement déprimée et euh tout est un ouais tout est un enjeu insurmontable quoi et c'est le problème de tout changement de comportement c'est que plus il y a d'enjeux et plus c'est dangereux parce que euh pour beaucoup de gens l'enjeu finalement c'est euh c'est un frein quoi le le l'exemple que me sort le plus souvent j'ai mis mon coach sur la vente c'est que lui c'est que un mec qui a absolument envie de vendre pendant un webinaire ou pendant un appel ou pendant ceci ou pendant cela euh c'est comme un puceau qui va en boîte pour aller pécho est-ce qu'il y arrive ? absolument pas pourquoi ? parce que euh il y a tellement d'enjeux pour lui c'est tellement euh un truc qu'il a envie de faire qu'il pue le désespoir et que personne n'a envie de lui alors que si tu y vas tranquille que tu t'en fous du résultat et que tu kiffes juste le chemin t'as beaucoup plus de chance d'avoir justement de bons résultats quoi et c'est à la fois logique mais aussi hyper injuste quoi parce que ceux qui en veulent le plus c'est finalement ceux qui en ont moins parce qu'ils mettent trop d'enjeux trop 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 d'enjeux et du coup pour l'alimentation et pour le sport c'est pareil ceux qui veulent le plus des abdos et des trucs et des machins d'avoir des des comment dire des buts des objectifs sportifs de ouf ceux qui se mettent le plus la pression c'est ceux qui y arrivent le moins alors que ceux qui se disent voilà pour y arriver pour aller là-bas il faut que je fasse ça 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 qu'ils découpent tout et qu'ils font les choses sérieusement avec une intention d'être totalement dans le présent quand ils mettent en place leurs actions et quand ils les font quand ils agissent ils ont plus de chances d'y arriver parce qu'ils n'ont pas ce stress de ne pas y arriver justement ils se disent je le fais ils ne se disent pas je vais y arriver ils se disent juste je vais le faire quand je vais à l'haltéro je ne me dis pas je vais aller battre mon record personnel je vais aller soulever des parts de ouf je vais aller ceci ou cela quand je suis ma diététicienne je suis la diète de ma diététicienne et que je mange ceci et cela je me dis pas il faut absolument que je le fasse bien parce que sinon il faut absolument que je mange bien parce que sinon je ne vais pas avoir d'abso non je me dis juste je le fais je le fais parce que c'est ça qu'il faut faire pour atteindre l'objectif et à la fin t'as la foi ouais j'utilise un terme qui a une forte connotation religieuse mais oui parce que la foi en fait c'est la confiance absolue t'as la confiance absolue que ça va arriver puisque tu fais tout pour y arriver c'est à dire que si tu manges correctement que tu vas régler un mot au sport que t'appliques les bonnes techniques et que t'as le bon état d'esprit si ça marche pas c'est que tu fais partie de la minorité de personnes minorité exceptionnelle de personnes pour qui ça ne marche pas donc si tu mets tout ça en place il faut aussi avoir la confiance que ça va marcher parce que le fait de te dire que ça ne marchera pas ça aussi ça va te mettre en échec t'as beau tout faire si tu te dis c'est une tentative comme les autres et cette tentative là elle va me faire échouer enfin je vais échouer comme toutes les fois d'avant ouais tu te mets en échec t'as plus de chances d'échouer c'est sûr c'est sûr que si tu dis que tu veux échouer t'as plus de chances d'échouer donc donc oui il y a tout ça il y a tout ça à prendre en compte en fait dans le changement de comportement qu'il soit alimentaire ou autre c'est un apprendre à faire régulièrement si tu sèmes toutes tes graines en juin et que t'arroses tout tu peux pas t'attendre à ce que le lendemain tu fasses ta récolte tu vois non il faut semer à un moment de l'année et arroser régulièrement et voilà enlever les mauvaises herbes et ce genre de choses tout ça régulièrement pendant un laps de temps et au bout d'un moment l'objectif il est au bout et quand tu sèmes et que voilà les graines elles finissent toujours par germer donc on arrive au bout et c'est exceptionnel quand ça ne germe pas et que il y a plein de trucs qui t'arrivent avant et ce genre de choses bien sûr il peut y avoir des obstacles et des difficultés mais t'as plus de chance t'as énormément de chance en appliquant les bonnes techniques d'arriver à ton objectif à la fin donc il faut aussi avoir la confiance donc c'est ça la deuxièmement c'est d'avoir la confiance la confiance en soi la confiance au fait que à la fin tu finis par arriver à faire les choses et troisièmement je sais plus mais vous allez certainement vous en rappeler parce que vous vous avez vu la vidéo en entier voilà vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure donc oui important c'est important d'apprendre à travailler régulièrement et c'est pas impossible parce que même moi pour qui les tâches simples sont très compliquées à faire et ça m'est arrivé donc j'ai appris à le faire tranquillement et aujourd'hui j'atteins mes objectifs avec confiance voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je sais pas pourquoi je m'y tire mais je vous invite à le faire ça fait du bien tout le monde si jamais vous avez envie de d'entendre parler de moi autrement qu'en vidéo je fais une newsletter tous les jours sur grâce à sur laquelle vous pouvez vous inscrire grâce à mon site internet d'ailleurs en vous inscrivant vous recevez un pdf d'auto-hypnose gratuit donc c'est plutôt cool et puis si vous avez envie d'avoir des citations inspirantes un peu tous les jours des mantras il y a Instagram mon compte Instagram sur lequel je mets des petites stories avec le début de ma newsletter pour mettre l'eau à la bouche des gens et puis et puis je crois que je crois que c'est tout voilà allez besou t'es t'es t'es